Basile bonjour, Basile bonjour, Basile bonjour, Basile bonjour, Basile bonjour Bonjour et bienvenue dans la seconde vidéo de présentation du Doro 820 Mini Claria Le Doro 820 Mini Claria étant un téléphone très très complet et très pratique nous avons jugé nécessaire d'effectuer une seconde vidéo pour vous présenter ce téléphone ainsi que ses différentes fonctionnalités et surtout les applications visuelles spécifiques au Claria Le Liberto 820 Mini Claria est doté de plusieurs applications d'aides visuelles qui sont vraiment très très pratiques donc je vais vous montrer quelques-unes donc tout d'abord la description sur une photo donc on va aller prendre une photo et on va y ajouter une description qui va permettre par la suite, lorsque vous irez dans votre galerie photo le téléphone va lire la description pour savoir de quelle photo il s'agit donc prendre photo on prend une photo voilà ensuite vous mettez modifier description donc là vous écrivez ce que vous souhaitez ok la description est enregistrée et lorsque vous irez voir vos photos vous pourrez avoir la description vous avez aussi donc l'OCR donc l'OCR peut être aussi utilisé sur les photos c'est à dire que le portable pourra lire le texte qui est sur la photo donc c'est vraiment très pratique donc l'OCR prenez un texte un texte voilà vous allez flasher le texte pour que le téléphone puisse reconnaître les caractères et vous lire ce qu'il y a écrit dessus donc vous allez voir pour configurer il y a touche d'urgence nous pouvons voilà donc là il vous lit le texte le texte qui est écrit sur la feuille ce qui est très pratique pour lire notre courrier nos billets de train c'est une fonction vraiment très pratique vous pouvez lire aussi des textes en langue étrangère donc en allemand, espagnol, italien voilà donc toutes ces bonnes tous ces courriers là tous ces papiers là ensuite vous pouvez aussi identifier une couleur dans l'environnement donc l'application couleur elle se situe ici donc deux couleurs il suffit d'approcher l'objet de l'objectif de l'appareil photo et le téléphone dira la couleur il lit le gris du texte vous pouvez aussi déterminer la luminosité de la pièce donc vous allez dans éclairage donc le téléphone émet un son par rapport à la luminosité de la pièce et si la luminosité change le son va changer aussi donc ce qui vous permet de savoir à peu près quelle est la luminosité de la pièce voilà et enfin je voulais vous montrer donc la fonction où suis-je du GPS donc on va dans pratique de GPS la fonction où suis-je va vous permettre de vous localiser ce qui est très pratique vous pouvez l'utiliser lorsque vous faites un trajet donc là par exemple nous sommes au siège de Basile nous sommes à Aix-en-Provence avec une précision de 4 à 11 pieds donc c'est quand même pas mal ce qui est très pratique pour savoir où on est lorsqu'on effectue un trajet donc vous apprécierez aussi donc tout ce qui est donc l'horloge l'agenda la calculatrice la météo le mot vocal les notes donc toutes ces fonctions de base que l'on retrouve dans la plupart des smartphones donc je vais vous montrer la météo qui nous localise et qui va nous indiquer la météo d'aujourd'hui avec tous les détails qu'il faut avec même la vitesse du vent pour résumer ce téléphone est vraiment très très complet en plus d'être facile d'utilisation il est entièrement vocalisé il a un clavier en élastomère avec des repères pour qu'on puisse plus facilement naviguer dans le téléphone et il embarque surtout des applications spécifiques aveugles et malvoyants qui permettent de mieux s'y retrouver et de faciliter la vie au quotidien il est actuellement en vente sur basile.fr merci